... Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Bienvenue au TVA Nouvelles. Après avoir obtenu l'autorisation environnementale la semaine passée pour son projet du mont à Launay, il y a un pas de pluie qui est franchi vers ce qui pourrait être la plus grande mine à ciel ouvert au Canada. Marc-André Beaulian, donc, il y a plus de 12 millions de dollars qui ont été confirmés pour Royal Nickel. En fait, l'argent provient d'une entente avec la firme d'investissement mondiale Orion Mine Finance. Ces investisseurs semblent aimer le territoire québécois, car ils sont aussi dans le projet Renard de Stornoway. Orion obtient donc 10 millions d'actions ordinaires et une redevance de 0,75 % sur le rendement net de la fonderie du projet du mont à Launay. Ce financement viendra aider la minière dans son développement. La fonction principale de ce financement-là, ça va être de poursuivre ces essais métallurgiques-là, poursuivre aussi tous nos travaux de développement au niveau du mont. Ce n'est pas parce qu'on a reçu notre permis principal que tout s'arrête là. Il reste beaucoup de travaux d'ingénierie à faire pour faire progresser le projet du mont. À partir du troisième anniversaire, Royal Nickel pourra racheter 50 % de la redevance. Pour ce faire, ils devront toutefois débourser la somme de 15 millions de dollars américains. Cette opération est fréquente dans le domaine minier. On a très souvent la possibilité de racheter une partie de ça. Dans ce cas-ci, c'est la moitié finalement de ce qu'on a vendu à Orion qui pourrait être racheté. Cette nouvelle somme ne devrait pas être la dernière, selon le directeur du développement durable de Royal Nickel. Nous, c'est sûr qu'on va travailler pour pousser le financement de Dumont. Effectivement, les annonces viendront quand elles seront mûres. En terminant, les dirigeants de Royal Nickel espèrent pouvoir débuter la construction d'ici 2016. Et d'ici là, d'autres annonces devraient être faites. Merci pour les détails. Je vous en prie.